Salut c'est Boisdin et oui, oui oui oui, je vais parler de Kihei, volume 2, une famille de fous, c'était pas prévu, ma copine me l'a offert, merci à elle. Certains diront que c'est de la méchanceté ou de l'acharnement, surtout après cette première vidéo. C'est pas, c'est de l'humour gentil, enfin comment dire, à mi-chemin entre la blague de Toto et la blague Karembar, niveau humour. Incohérence avec le royaume des couleurs et ça gâche le dessin. Non parce que le dessin en lui-même, il faut bien l'avouer, on osera dire il est un peu sans âme et elle a un style et là on le retrouve absolument pas. Je pense qu'il y aurait pas eu rire jaune marqué dessus, je pense que ça aurait pas passé la case édition. Kevin, si tu m'écoutes, je t'aime bien, laisse plus de place à la dessinatrice. Ça serait bien que dans le deuxième, qu'on lira avec attention, qu'il y ait cet effort de fait. Mais non, pas du tout, pas du tout, déjà si j'avais voulu être méchant, et ben vous m'avez jamais vu en colère, et je peux être très très méchant. Salaud ! Et de l'acharnement, non, non pas du tout. L'acharnement, c'est ce dont va devoir faire preuve mon coiffeur très prochainement pour m'enlever cette tignasse. Mais c'est pas de l'acharnement, on me l'a offert, voilà, il m'est tombé dessus. Donc je vais donner mon avis. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore lu, je vais profiter de cette vidéo pour le lire avec vous, devant vous, pour faire une vidéo réaction. Donc je vais me poser juste là, dans mon canapé en poil de chat, qui est bleu, comme mon pull, je vais me confondre dans mon canapé, et réagir en lisant ça, voilà. C'est parti ! Ah, dès le début, on apprend qu'il a signé pour 4 tomes supplémentaires. Ah, et un sommaire, un sommaire ! 12 chapitres quand même, hein, 12 ! Ah, il avoue qu'il y a des incohérences. Dès le début, pam ! Poum ! Après, c'est pas la seule oeuvre à avoir des incohérences, hein, il y en a plein d'autres, dans Dragon Ball Super, par exemple. Donc ils sont restés 5 mois tout seuls, normalement les a abandonnés 5 mois. Il y a une grosse amélioration au niveau décor, il y a eu en quelques pages, je peux le dire, il y a des décors. Déjà, ils sont là, en fait, il y en a. J'ai l'impression que les bulles sont moins grosses, et le texte dedans aussi, en fait. Il y a des petites références, par-ci, par-là, qui sont plutôt bien dissimulées. Je dois aller me vider, donc je continue ça aux toilettes, mais restez là, j'arrive, hein. Merde ! Il n'y a plus de batterie ! Alors, ça tombe bien que la batterie s'est arrêtée, parce que je vais arrêter. Je vais arrêter, j'arrive pas à lire et commenter en même temps, c'est trop dur, c'est trop dur. Je sais pas comment font les Américains qui font des vidéos réaction, des trucs, mais non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, là, j'ai lu presque la moitié, j'étais presque à la moitié, et j'ai rien retenu. Parce que j'arrive pas à me concentrer sur ce que je lis, quoi. Donc, je vais le relire calmement, tranquillement, et Dieu sait que j'en ai envie. Et ensuite, je vous fais un petit compte-rendu. Voilà, on va faire ça, comme d'habitude. Désolé pour l'expérience ratée. A tout de suite. Bah non, du coup. Voilà ! Alors, attendez. J'en ai marre de me pencher. Voilà. C'est bien mieux comme ça. Je peux me faire la coupe de Steve dans Stranger Things. Trop cool. Alors, globalement, ce tome 2 est mieux, déjà, que le tome 1. Et je pourrais m'arrêter là. Voilà, fin de la vidéo. Merci, c'est bien mieux que le tome 1. Salut ! Globalement, c'est mieux. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, les décors. Le fait qu'il y ait des décors, ça donne tout de suite une autre dimension. Au dessin de Fa, qui ressort beaucoup plus. C'est ce qu'on avait reproché dans la première vidéo, que ça ne ressortait pas. Et notamment aussi avec les trames. Les trames qui étaient très souvent mal utilisées. Là, je trouve qu'elles sont mieux utilisées. Souvent avec plus de parcimonie, mais juste vraiment pour colorer un élément, un fond. Faire ressortir un peu plus les choses. En tout cas, ça m'a moins choqué. Elles sont d'ailleurs super bien utilisées. Enfin, mieux, beaucoup mieux utilisées. Dans le chapitre du concours de piano, qui est pour moi le meilleur chapitre. Je ne sais pas si c'est un seul chapitre, d'ailleurs. Je n'ai pas fait attention si... Ouais, je crois qu'il est divisé en deux. Voir trois. Si, si, ouais, trois. Et aussi, du coup, il y a un meilleur scénario. Je ne dis pas qu'il y a un scénario global. Il n'y a pas encore un scénario global. Enfin, si, il y a plus de fils rouges. On n'est pas sur un scénario global. Ça reste toujours des chapitres les uns après les autres. Et certains, comme le piano, il y en a trois, voire quatre. Je n'ai pas encore vérifié, mais il y en a plusieurs, c'est sûr. Qui sont reliés, donc qui font partie d'une même histoire. Au début, pour la mère, je crois qu'il y a deux chapitres ou trois. Et à la fin, il y a toujours le chapitre dont vous êtes le héros, qui est toujours pas intéressant pour moi. Je ne l'ai pas fait, vraiment. J'ai regardé vite fait les dessins, les cases, ce que ça racontait vite fait. Et j'ai dit, ouais, non, je ne le fais pas, ça me saoule. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui vont prendre plaisir à faire ça. Mais moi, pas du tout, pas du tout. Déjà, je me perds, c'est pas grave. On parle, on parle. Déjà parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours aussi fouillis. Ça, je l'ai dit que c'était fouillis. Par contre, c'est mieux agencé. Enfin, le texte dans les bulles est mieux agencé. Et ça, je crois que c'est parce qu'il a fait appel à quelqu'un qui travaille dans un spécialiste, qui le fait pour One Punch Man, je crois. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, quand je lis ça, je me sens compressé. Je me sens toujours étouffé par toutes ces bulles, par toutes ces annotations, ces trucs qui arrivent de tous les côtés. Alors, c'est peut-être les codes de ce genre, mais déjà, ce n'est pas ma cam. Ça, je vais le repréciser. C'est assez personnel, ce genre de manga, que ce soit fait par Kevin Tran et Fanny Antigny ou d'autres auteurs, ce n'est pas du tout mon délit. Enfin, voilà, regardez par exemple une page. Je ne vais pas faire du scan, on s'en fout. Voilà, mais voilà, il y a énormément d'informations. Il y a des bulles partout. Il y a une case toute petite avec 7 bulles, plus une petite annotation là et là. Enfin, posez-vous un peu. Alors, je sais que là, c'est un moment où il y a de l'action, ça va créer dans tous les sens, il y a un jury, voilà, tout ça. Mais même, trouver un moyen de poser un peu les choses que les gens respirent en lisant ça, c'est anxiogène, quoi. Et pourtant, j'ai bien aimé ce chapitre qui est vraiment la référence, la parodie des Shonen Neketsu, type Dragon Ball, One Piece, Naruto et tout, avec le coup du tournoi. Donc là, voilà, tome 2, tournoi, mais tournoi de piano. Je trouve aussi, point fort, j'ai dit que c'était mieux globalement, ce qui est mieux, c'est que c'est moins pour les enfants. Il y a un moment où je me suis dit « What the fuck, Kevin Tran, qu'est-ce que t'es en train de foutre ? » Car à un moment, il y a une femme, ça se passe sur à peu près deux pages, une femme qui prend son pied avec des espèces de nouilles tentacules. Et voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Oh là là, mais on voit rien, c'est le dos, tout est suggéré. Donc voilà, mais quand même, moi qui disais que le premier tome était pour les enfants, là on fait « Wow, qu'est-ce qu'il se passe ? » Et heureusement, ou pas, parce que je ne trouve pas que c'est très bien fait, la dessinatrice intervient en plein milieu du manga, donc Fanny Antigny, pour taper Kevin Tran et lui dire « Qu'est-ce que t'es en train de me faire dessiner ? » « C'est n'importe quoi, on va croire que je suis une perverse, etc. » Voilà, c'est rigolo. Mais est-ce que c'est vraiment la peine de préciser que Fa n'était pas d'accord de dessiner des trucs pervers, même si c'est dans l'humour ? Parce que du coup, ça coupe le récit, et pour pas grand-chose, on a l'impression que c'est vraiment pour s'excuser, pour dire, parce que du coup, Kevin Tran le dit lui-même « Ouais, mais on m'a reproché que le tome 1 était trop enfantin, etc. » Et Fab lui dit « Ouais, il ne faut pas écouter les rageux, les haters. » Et ça sent vraiment comme une excuse, en fait. Et donc, pourquoi s'excuser ? Pourquoi justifier ses choix ? Conclure ça autrement, ou juste enlever cette demi-page et continuer le récit aurait été tout aussi bien. Et je pense que personne ne leur aurait reproché d'avoir fait une petite référence hentai, etchi, qui reste soft. Au début, quand je réactionnais à la lecture, j'ai dit qu'il y a des références qui étaient sympas, qui étaient bien cachées. Alors oui, c'est vrai, mais d'autres, pas du tout. Il y en a d'autres qui sont complètement... Alors assumés, du coup, c'est assumé, mais qui arrivent vraiment avec leur gros sabot et j'ai moins kiffé. Pour reparler du scénario, le tome s'appelle « Une famille de fous » et la famille est en fil rouge. En fait, c'est le fil rouge du tome. C'est pas ce qui... Enfin, c'est la maman, du coup, c'est la maman qui revient, la maman de Kéhi qui revient. Mais elle ne sera pas là pendant tout le tome. Elle est là en fil rouge, sur toutes les histoires, plus ou moins. Mais ce fil rouge se tient. Et ça permet d'étoffer son univers, son monde des couleurs. Un petit mot coloré, et ma peau... C'est un monde des couleurs qu'on visite un peu et on apprend plus de trucs sur le monde des couleurs. Donc ça fait un peu plaisir, il étoffe son univers, comme je viens de dire. Et c'est cool, même si je trouve cet univers un peu incohérent. Je trouve que tout ça est un peu une excuse pour faire un manga et un univers. Mais je trouve qu'il y a des incohérences. Pour moi, déjà, le fait qu'ils parlent... Enfin, que dans le tome, il n'y avait pas vraiment de technologie. Dans le roman, dans le village jaune, il n'y avait pas l'impression qu'il y ait beaucoup de technologie. Là, d'un coup, il y en a beaucoup. Et il y a aussi des trucs qui m'ont choqué, c'est qu'il y a des références. Il y a une référence, peut-être deux, au Japon, au vrai Japon, ou à la Chine, je ne sais plus. Mais ils font référence à notre monde, en fait. Il y a une fois ou deux où ça m'a choqué, j'ai fait « Quoi ? » Je ne vais pas lui reprocher. Je ne vais pas lui reprocher parce qu'on est sur un style de manga qui peut permettre ça. En plus, c'est plutôt méta par rapport à lui. Donc, il peut se permettre de faire référence à notre monde en étant dans un autre monde qu'il a inventé, qui n'est pas forcément très cohérent ou très... Enfin, en plus, c'est assez basique, le coup, des couleurs, des îles, voilà. Donc, il peut un peu s'éclater et faire ce qu'il veut, je m'en fous. Et je vais finir en disant que cette fois, il n'y a pas de chapitre dessiné par Kevin Tran. Donc, ça fait plaisir parce que Kevin, excuse-moi, mais dans le premier tome, le chapitre que tu avais dessiné, ce n'était pas le meilleur. Loin de là. C'était moins bon, clairement, du coup. Et là, tu ne l'as pas fait et c'est peut-être bien, en fait. Déjà que tu refilles tes storyboards à Fa qui les redessinent, c'est mieux que ce soit Fa qui les dessine que toi. D'ailleurs, on voit à la fin encore un bonus. Par contre, là, il n'y a que deux pages. Là, il y en avait 15 dans le tome 1. Et c'est un peu dommage intéressant. Et il y a toujours la comparaison, le storyboard de Kevin et le dessin final de Fa. Je ne peux pas voir sur toutes les pages. On n'a que deux exemples, trois exemples. Mais j'espère que Fa a eu plus de liberté. Là, je n'ai pas l'impression, mais j'espère qu'elle a eu plus de liberté. Et voilà, ce n'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. Je ne pourrais pas, d'ailleurs, en dire beaucoup plus. C'est mieux. Voilà. Le tome 2 de Kiei est mieux que le tome 1. Lisez des BD, manger des frites.